Ouvrons cette édition avec les responsables de Corisban Côte d'Ivoire qui ont animé récemment une rencontre avec la presse nationale et internationale. Au centre de ces échanges, la finance islamique avec Alaclé, les différents produits proposés à la clientèle de la banque, mais aussi le bilan depuis le lancement de ces produits. Mon désir, Nassim Yento et Ismail Doza pour le compte rendu. Corisban Côte d'Ivoire, il y a environ 5 ans afin de participer efficacement à l'inclusion financière dans le pays et dans la sous-région à lancer sa branche finance islamique Corisban Côte d'Ivoire. Il se veut un instrument pour accroître le taux de bancarisation faible en Côte d'Ivoire. A quelques mois de la date marquant les 5 ans de son déploiement, les responsables de Corisban Côte d'Ivoire ont animé une rencontre avec la presse nationale et internationale. Sur le Présidium, Mamadou Sanon, directeur général de Corisban Côte d'Ivoire, Abdel Sada Akwildi, président du conseil de conformité interne de Corisban Baraka et Sylvie Compaoré, directrice de la finance islamique Coris Holding, pour faire le bilan des 5 ans. Corisban Côte d'Ivoire se porte bien et occupe le 7e rang des banques de la place. Sa holding Corisban Baraka en charge de la finance islamique aussi se porte à merveille. Elle compte à ce jour 30 000 clients et 80 000 personnes impactées avec un placement total de 29 milliards de francs CFA. Oui, depuis ces 5 ans, nous pensons que sa finance islamique nous a permis d'impacter au moins 80 000 personnes. Et nous avons aujourd'hui dans notre base plus de 30 000 clients. Et en termes de financement de l'économie, la somme représente à peu près aujourd'hui plus de 29 milliards, avec globalement un PNB de l'ordre de 3 milliards. Ce qui est assez important pour nous, et ça nous démontre encore de l'intérêt et de la justesse du choix que nous avons fait en mettant en œuvre cette finance islamique-là, pour accompagner comme une deuxième, comme une alternative de financement de l'économie ivoirienne. Si le bilan est positif pour Corisbanque et sa holding dédiée à la finance islamique, il n'en demeure pas moins pour ses perspectives qui sont notamment ancrées dans les principes de l'équité et les principes fondamentaux de la finance islamique. C'est une finance jujouïthique et donc elle est appréciée par la population. C'est une finance qui donne une alternative, une solution complémentaire à ce qui existe. Et donc ça donne un choix, ça élargit le choix pour que les gens puissent choisir entre la finance conventionnelle et la finance islamique. Pour le moment, les produits sont bien acceptés par notamment les personnes qui se financent, par les déposants, mais cela n'empêche pas d'élargir la gamme et de donner des produits peut-être plus performants dans le futur, imaginer d'autres produits et là ça reste ouvert. La rencontre a été aussi l'occasion pour présenter l'offre de Corisbanque en matière de finance islamique, notamment les produits Hijara Financement, les comptes à vue Wadia et le compte d'investissement Wakala.